Le tout, c'est de lancer le tuto. Après, il va tout seul. Il y a un moment, il ne t'appartient même plus. Non, non, tu rêves pas. Je trouvais honnêtement que sur YouTube, il n'y avait pas assez de tutos au ukulélé de la progression de No Woman No Cry. Alors, j'ai décidé de rajouter ma couche. Alors, mets-toi un gros fromage de chèvre et on se lance. Yo, c'est K. Mais tu peux m'appeler... Rappelle-toi que tu peux nous rejoindre sur Patreon pour gagner plein de ukulélé. Pratiquement tous les mois en ce moment, c'est la folie. On ne s'arrête plus. Tu ne rêves pas, aujourd'hui, on va joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi ne pas faire des tutos de reggae sur cette chaîne ? D'une, peut-être parce que j'y connais rien en reggae. C'est une musique qui est, pour moi, transparente. Je ne la déteste pas parce qu'on ne peut pas détester le vide. On ne haït pas le néant. C'est impossible. Par contre, vu qu'on m'a posé beaucoup de questions par rapport à des rythmiques reggae, des pompes reggae manouches, m'a-t-on même demandé une fois, j'ai décidé de, non pas de faire l'intégrale de la chanson, que tu trouveras sur d'autres chaînes, à mon avis, bien mieux fait que sur la mienne. C'est la progression des accords qu'on va faire en rajoutant un petit peu de beat strum, histoire que tu sois capable de la faire avec un tout petit peu plus d'entrain, plus rythmé, de manière différente. Et tu vas voir, surtout, c'est quelque chose qui fait assez kiffer une fois qu'on la maîtrise. Les accords, aujourd'hui, ne vont pas être des accords de base. On va faire essentiellement des barrés. À travers l'apprentissage de ces dix barrés, on va ensuite faire quelques rythmiques différentes et tu choisiras celle qui te plaira le mieux. On finira ensuite par le beat strum. On va essayer de faire vite. On s'accorde. Tu vois, ça faisait longtemps. Les simples accords que nous allons voir aujourd'hui, et c'est vrai cette fois-ci, sont au nombre de quatre. On va faire un ré en 7-6-5-5. Tu vas voir comment, en plus, ils s'enchaînent entre eux. C'est hyper intéressant pour les doigts. Ensuite, c'est un La. Si mineur, 4, 2, 2, 2. Et on va finir par un Sol. Mais je préfère plutôt qu'on les fasse comme ça. 4, 2, 2, 2. On rajoute le doigt ici. 4, 2, 3, 2. On les revoit. Ça ne va pas te demander beaucoup de travail, en ce sens où les accords sont d'une, très proches les uns des autres, et que deux positions sont communes. Entre notre La et d'autres Sol ici. C'est la même position que tu vas avoir à faire deux fois. Et en plus, c'est assez minime au niveau du bougeage des doigts. Comment réussir à bien faire les barrés ? Le contrepoids du pouce derrière. Tu vas fabriquer une pince entre ces deux doigts sur laquelle tu vas serrer un tout petit peu. Comme je l'ai dit souvent au début de ma chaîne, c'est ici que ça doit faire mal. Maintenant, je ne le dis plus parce que ça ne fait plus mal, parce que tu t'es entraîné. Si tu as mal, c'est que tu ne t'es pas assez entraîné. C'est sympa. Par contre, c'est sûr que c'est toujours plus joli quand tu joues en haut du manche. Disons qu'il y a plus de volume, les cordes sont plus à vide. Lorsque tu joues au milieu du manche, il va te falloir beaucoup plus d'énergie que lorsque tu joues en haut. Et c'est là où avoir un ukulélé qui est bien réglé avec une action de corde assez basse va te changer quelque part un tout petit peu la vie. On va les jouer de différentes manières, comme je t'ai dit au début. La première, ça va être assez simple. Je ne suis pas en mesure de t'expliquer quelle est la rythmique exacte du reggae parce que je pense qu'il n'y en a pas une exacte. Il y en a qui aiment bien jouer à contre-temps, il y en a qui aiment bien jouer sur le temps. Je vais te montrer différents trucs. Tu choisiras celles qui te valent mieux. Qu'est-ce que je fais ? Je fais d'abord un coup sans trop appuyer ou en jouant juste quelques cordes. Et ensuite, le deuxième coup, je viens frapper tout l'accord. Brasset. Moi, je préfère la technique où tu tapes une fois sans mettre la pression. Tu mets la pression après. Ce qui fait que ta main droite va toujours faire la même gestuelle. Et c'est la main gauche qui va venir appuyer ou pas. Deux fois. Je remonte. Je devrais pas faire des tutos de reggae, ça me réussit pas. L'autre technique, c'est de taper à contre-temps. Tu ne tapes que vers le bas. En gros, c'est un peu exactement la même chose. Sauf que tu divises par deux ton mouvement de main droite. Au lieu de faire... Et alors, après, c'est infini ce que tu peux faire. Là, en l'occurrence, je le joue légèrement un tout petit peu, type Terner. Tu vois, ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, je trouve ça super sympa. Tu vas voir, tu vas le faire tourner pendant des heures. Ça va t'amuser. Et tu vas pouvoir faire rire un tout petit peu les potes autour de toi. Moi, je préférerais. Combien de la jouer en beat strum ? Tu connais le principe. J'ai fait quelques cours dessus. Il y a même eu un concours dernièrement sur Patreon qui était organisé autour de cette thématique. Il n'y a pas une et une seule façon de le faire. Moi, je le fais comme ça. Je viens taper avec le pouce sur le chevalet. Est-ce que ça peut décoller le chevalet ? Je sais pas. Peut-être à la longue. Et le shtac. Tu viens projeter tes doigts. À l'endroit que tu veux. Il y en a qui le font là. Et entre. On va rajouter un mouvement. Un petit peu comme tu le sens. D'abord, on va le faire simple. On pose à droite notre Ré. T'as vu ce qui va se passer ? On vient frapper. On joue le Ré en remontant toutes les cordes. Et on vient frapper et les cordes. Et la partie que tu auras décidé de frapper. On revient par là où on est venu. Pour que ça sonne bien, tu vas en même temps travailler la pression sur les cordes en rythme. Tam, 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 tam. T'as vu la main gauche ? Tam, 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 tam. Histoire de pouvoir étouffer, pas faire durer la note trop longtemps. Si on le laisse appuyer, bon, ce serait sympa, mais... Alors que si tu viens enlever la pression pour le muter, pour faire un shuffle, je ne sais plus comment ça s'appelle, une ghost note, un stroke, la grande inquisition musicale, comment on appelle ça ? Moi, j'appelle ça un shtac. Pareil sur l'autre accord. Alors là, c'est le plus difficile, mettre deux coups de grosse caisse à la place d'une. Pou-poum, tim-tim-tim, pou-poum, tim-tim-tim. Le monde t'appartient, mec. C'est à toi de bosser beaucoup. Alors certes, c'est quelque chose qui va te demander quand même pas mal de boulot, mais imagine à quel point tu vas kiffer lorsque tu réussiras à faire tourner ça tant que état du fromage de chèvre. C'est quand même cool, non ? Je sais. A très vite !